привет bonjour à tous alors aujourd'hui je me suis dit comme je vous ai dit je vais faire les vidéos régulièrement parce que j'ai envie de tenir une chaîne youtube un petit peu plus régulièrement donc vous êtes sur la communauté des indépendants anarchistes je le répète anarchiste qui veut dire qu'on est indépendant qu'on fait ça c'est pas vrai bon je crois qu'il ya un but qui vient de se marquer c'est une catastrophe qu'on est indépendant que nous nous auto gérons que nous faisons pas n'importe quoi et que nous savons on va dire gérer au mieux notre corps et notre esprit sans devoir être commandé par quelqu'un d'autre donc je n'ai rien d'anarchiste comme on pourrait dire de dire que je fais n'importe quoi n'importe comment non je pense à moi avant tout déjà oui je suis égoïste oui je n'ai pas les moyens de pouvoir ne pas être égoïste donc je pense qu'il faut des moyens pour ça voilà donc je m'autogère c'est déjà pas mal alors je ne suis pas maquille aujourd'hui non parce que aujourd'hui je me suis pas juste mis du rouge à lèvres mais on s'en fout c'est pas le but de la vidéo mon but de la vidéo je me suis dit c'est vachement bizarre ce signe sur l'armée russe puisque vous savez que je suis voyante tarologue et je justement je tire les runes et ce signe me rappelle des runes donc je vais quand même vous les montrer si elle passe bien en vidéo puisqu'il y en a deux qui se ressemblent fortement mais ça dépend complètement dans quel sens on le voit ce que vous avez celle ci vous pouvez voir comme ça comme ça et quand vous le regardez dans un rétroviseur vous allez revoir à l'envers et vous avez aussi comme ça que lorsque vous regardez dans un rétroviseur voilà en même temps bah oui alors c'est pas ça le problème c'est que je suis en caméra et que vous vous l'avez à l'envers parce que moi j'ai un z à l'endroit là c'est pareil ou pla j'ai un z à l'endroit et vous vous allez voir à l'envers parce que vous êtes sur une pas je me filme quoi donc je vous traduire ces deux runes parce que c'est très intéressant dans le sens où je n'oublie pas que les tous les présidents de la république tous à part peut-être emmanuel macron puisqu'il devrait changer de voyant s'il en a une je pense qu'il n'en a pas et s'il en a une elle est très 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 mauvaise donc voilà la majorité des présidents de la république des rois etc depuis la nuit des temps les gens qui ont un pouvoir consultent des voyantes et je me suis dit de toute façon qu'on soit de n'importe quelle religion religion on est tous plus ou moins spirituel on a tous une croyance il y en a qui ont une croyance énormément eux il y en a qui ont une croyance en l'au-delà il y en a une qui ont une croyance plutôt on a dieu on a là etc et en prophète etc et voilà donc en fait de toute façon spirituellement moi je pense que pas mal de gens croient à quelque chose d'autre que nous mêmes que ce que nous sommes sur terre donc je vais quand même vous traduire ce qui est très intéressant parce que je me suis demandé je vais vous traduire là donc évidemment vous allez bien comprendre ces deux runes qui pour moi sont la signification en fait de ce qu'il y a alors pour moi attention je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour moi c'est la signification ça y ressemble beaucoup en tout cas parce que je me suis dit c'est bizarre ce z alors non cela veut pas dire zoro et non ça ne veut pas dire zemmour donc je me suis dit c'est bizarre ça me rappelle trop des runes et je vais quand même vous traduire mes deux runes que je viens de vous montrer donc une qui représente justement la fameuse rune 13 la mort et la renaissance une de la connaissance elle est également également un symbole de l'ancrage qui nous permet de nous situer entre le divin et la vie matérielle elle représente à la fois l'espoir et le deuil la fin d'une chose et le début d'autre chose un passage nécessaire avant la mise la mise avant d'aller de l'avant dans notre vie la nana donc elle représente le deuil mais aussi la renaissance les peuples attachés à l'arbre sacré des peuples du nord alors je dis ça parce que justement bizarrement moi je dois avoir des runes slave parce qu'il s'avère qu'elle est une slave il ya la spiritualité slave comme il ya le bouddhisme comme il ya la spiritualité la spiritualité orientale etc et là justement j'étais un peu dans le côté slave dans le côté du nord et la la mythologie slave et la mythologie nordique la deuxième rune intéressante donc ce fameux aide qui serait représenté donc qu'on le voit et dans le rétroviseur ça nous donnerait un aide à l'envers et ça nous donnerait qu'en le regardant un aide à l'endroit la deuxième rune puisque je ne sais pas laquelle prendre en compte parce que les deux se ressemblent alors c'est le secours des voyageurs et des marins le symbole de force et de vie c'est une rune associée au soleil à la mer la fertilité à la puissance le ciel à la terre c'est celle de l'union mystique des opposés qui engendre toute vie matérielle ou spirituelle la force vitale la plénitude cette rune est souvent reliée à la puissance de l'éclair c'est aussi une rune de victoire sur le mal donc voilà protectrice des voyageurs des marins etc je me suis dit tiens les fameux sous-marins fameux sous terre sous-marins bateaux etc que j'arrête pas de penser en ce moment puis que plusieurs personnes d'ailleurs ont fait ce rêve de bateaux de marins de yachts de choses un peu bizarres donc voilà moi pour moi je me suis dit tiens c'est justement une rune un petit peu de la guerre qui nettoie je sais pas si voilà si je vous ai bien lu ça parce que je suis allé un peu étudier justement ces deux runes dans d'autres dans d'autres bouquins que j'ai et c'est vrai qu'on parle vraiment de guerre qui nettoie en fait c'est à dire je vais te faire la guerre mais pour nettoyer ton peuple donc j'ai trouvé ça très intéressant que comme par hasard ces espèces de deux runes qui ne sont d'ailleurs pas dans tous les paquets de runes et quand j'ai eu ce signe ça m'a vraiment fait penser à mes runes à moi voilà donc je me suis dit tiens bas c'est un signe de combat plutôt marin d'ailleurs protection des marins sous marins souterrain voilà je pense à des choses plutôt en rapport avec la mer et l'eau donc c'était très intéressant donc voilà je sais pas ce que vous en pensez mais moi je pense que tous les présidents de la république ont plus ou moins un rapport avec la spiritualité sincèrement ils ont tous une croyance dans différentes l'action dans des sectes il y en a d'autres qui sont voilà on peut appeler ça des sectes d'ailleurs la croyance bon ça ça dépend jusqu'où ça va mais pour moi on est tous liés au spirituel il ya des gars très très terre à terre qui en ont rien à faire on va parler de maurice d'ailleurs voilà maurice c'est le plus terre à terre du monde que je connaisse lui il croit en rien du tout voilà donc vraiment justement à faire une vidéo puisque j'ai déjà lu une de vos questions je vous préviens juste pour une vidéo que je vais faire prochainement cette vidéo est très courte je vais vous laisser la fin avec un petit moment d'intimité entre moi et c'est moi à regarder la fin de la vidéo la prochaine vidéo que je vais faire alors la prochaine vidéo c'est sûr non mais d'ailleurs je crois que je vais la faire là tout de suite et d'ici les trois quatre jours à venir on prépare une petite vidéo pour vous parce que je me suis dit ça peut être drôle parce qu'on a envie de rigoler vous moi moi j'ai envie de rire dans la vie avant de mourir voilà c'est mon but c'est que de rigoler de dépenser mes sous parce que de toute façon si on les laisse sur un compte bancaire on va vous les prendre donc ne les laissez pas ça sert à rien je vous ai déjà prévenu mille fois éviter de laisser de l'argent sur votre compte bancaire attendez la fameuse cyber attaque qui va y avoir lieu sur plusieurs réseaux ça peut être justement dans des réseaux journalistiques comme ça peut être une vraie cyber attaque mondiale européenne etc téléphone et internet coupé donc je vous ai dit c'est vrai que soyez pas trop dépendants d'internet il va falloir vraiment que vous prévoyez des films dans votre ordinateur des choses que vous pouvez utiliser sans avoir internet vraiment je vous préviens de prévoir ça et si vous avez du fric sur un compte je vous conseille d'aller voir mais je sais pas parce que comme je suis voyante vous n'allez pas me croire acheter de l'or ou mettez de l'argent chez vous à la maison dans un coffre etc enfin voilà dans un coffre chez vous un pas à la banque parce que la banque voilà si on a envie de casser vos coffres et si on a envie de récupérer vos coffres on les récupère j'ai 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 essayé de prévenir de plein de choses faut regarder mes vidéos vous avez toutes mes vidéos en bas là quand vous cliquez sur ma petite tête vous aurez accueil vidéo playlist etc donc faut vraiment regarder mes vidéos si vous avez le temps si c'est pas trop ennuyeux pour vous voilà c'est vrai que mes vidéos peuvent être longues parfois pour les gens qui m'ont posé une certaine question qui n'a strictement rien à voir où on me demande comment sais tu ça alors attendez oh non attendez je n'ai pas eu ah là 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 je me suis pas envoyé je me suis pas envoyé bon vous regardez sur google comment je sais au bout de 20 ans qu'il y a eu des trucages aux à la coupe du monde 1998 vous tapez michel platini trucages coupe du monde 1998 puisque il a fait tout un article il a été interrogé par des médias où il annonce que ils se sont arrangés pour tomber sur certaines équipes aux premières poules aux premières voilà 32e 16e 8e de finale etc car de finale puisque il est assez facile de gérer les choses comme dans the voice c'est à dire de réfléchir à se dire il faut qu'on tombe sur des petites équipes l'autre il faut qu'on tombe sur des petites équipes comme ça on va se retrouver contre le brésil en finale donc comme je vous dis que il ya des choses qu'on ne sait que 20 ans après espérons qu'évidemment aujourd'hui on le sache beaucoup plus vite en 98 il n'y avait pas encore internet il y avait internet mais enfin tout le monde l'avait pas 98 il y avait internet mais tout le monde l'avait pas quand je dis que j'ai des sources quand je dis un truc en vidéo à part quand je tire les cartes évidemment je suis pas en train de diffamer ou de sortir des trucs ridicules quand je vous voyez pas en train quand vous me voyez pas en train de tirer les cartes en fait je suis allé voir un là il s'avère de journaux super sérieux qui ont fait une interview à michel platini qui parle du trucage de la coupe du monde 1998 donc vous regardez sur google c'est visible michel platini trucage coupe du monde 98 vous ne pouvez que trouver son commentaire parce qu'on me dit ouais comment tu sais que ça a été truqué etc mais attendez mais tout se vérifie enfin je veux dire je suis pas en train de sortir des cartes par exemple et après ça se vérifierait pas là il s'avère que j'ai pas besoin de sortir des cartes je ne vais pas tirer les cartes sur 20 ans en arrière moi je tire les cartes sur l'année suivante pas sur 20 ans avant un je suis voyante voyant ça veut dire voir l'avenir ça n'est pas à dire voir ce qui s'est passé dans votre vie d'il ya 20 ans parce qu'en fait ça nous intéresse d'ailleurs pas ce qui s'est passé il ya 20 ans ne forge pas forcément votre votre avenir aujourd'hui ça faut d'ailleurs faudrait choisir du coaching là dessus qu'on peut fermer des tiroirs et et oublier le passé pour avancer dans la vie parce que si c'était pas le cas eh ben dis donc qu'est ce que je serais dans la merde donc voilà vous tapez ça donc c'est pas du tout inventé de ma part ce n'est pas de la diffamation quant au complotiste derrière cet écran je vais vous faire mal là en fait alors la terre elle est bien ronde parce que sinon c'est que vous n'avez jamais pris l'avion c'est que vous n'avez jamais regardé des satellites en fait au dessous de la planète voilà vous pouvez aller regarder en eau quand vous allez dans l'accueil de youtube vous vous allez dans la petite rubrique en direct vous avez 24 heures sur 24 les satellites qui sont au dessus de la planète et qui tourne si la terre était plate on ne verrait pas ce qu'on voit dans ces satellites pour revenir en arrière dans la vidéo de ce genre de satellite et venir dans la journée ou avancer pour voir quand il fait nuit quand il fait chaud on voit bien que la terre est ronde oui la terre est ronde après vos commentaires sur la première dame de france en ce moment arrêtez en fait vous avez vu un montage photo voilà moi j'ai la photo originale alors je sais pas j'ai l'impression que je dois vous l'envoyer on voit brigitte macron petite fille avec son frère à côté d'elle voilà et en fait on vous a mis une photo de son frère et d'elle dans à son âge et on vous a dit regarde comme elle ressemble ben oui c'est son frère en même temps donc je ne suis pas complotiste à ce point là regardez la photo originale qui est trouvable sur internet on voit cette photo avec ce fameux frangin exactement la même photo que vous avez d'ailleurs parce que je l'ai vu je suis allé sur internet rechercher je me suis dit mais de où ils tiennent ça les gens et j'ai vu la photo et toute la famille brigitte macron en petite fille et son frère à côté et la personne à la coupe et la photo a mis brigitte macron à côté trouver l'original s'il vous plaît voilà en plus là je vais casser quelqu'un sans la nommer parce que je suis pas là pour nommer les gens quand j'ai découvert de qui ça venait mais j'ai été choqué quoi c'est à dire qu'on voit des articles brigitte macron a porté plainte contre une certaine journaliste et à côté je vois le nom d'une voyante youtube c'est à dire qu'elle a porté plainte contre une voyante de youtube ouais mais quand j'ai vu ce que c'était la voyante et que je suis allé quand même par curiosité dessus j'ai dit ah bah oui bah d'accord donc voilà donc écoutez qui vous voulez mais écoutez pas moi et elle en même temps s'il vous plaît il n'y a rien à voir parce que j'ai regardé deux vidéos à elle et c'est bon je ne sais pas ce qu'elle fait je sais pas ce qu'elle est en train de lire j'en sais rien du tout donc voilà je n'aimerais pas parce que je fais pas de pub pour les autres et on n'a pas en faire pour moi j'ai été choquée puisque en fait c'est le coup d'une voyante qui a sorti quelque part cette espèce de c'est à cause d'une voyante et d'une journaliste du du rn il me semble que ce ce truc est sorti mais faut vérifier avant là faut vérifier les photos enfin arrêtez quoi vos conneries donc donc voilà alors là moi les complotistes dans ce jour là la terre est plate brigitte macron elle s'appelle jean michel non 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 on a une photo on voit bien non 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 ensuite il y'a un autre truc j'ai pensé assez ridicule et assez bête vous savez quand même qu'elle a trois trois enfants ou quatre enfants il me semble enfin on a trois ou quatre je sais plus vraiment elle est sort d'où voilà elle était mariée avec un homme elle est sort d'où ces gosses vous allez comploter que c'est des gosses qui sont de je sais où en fait parce que si c'était un homme avant en fait un homme ne peut pas tomber enceinte vraiment un homme ne peut pas tomber enceinte même en 2022 donc voilà je suis pas complotiste justement je ne le suis pas quand je tire les cartes je réfléchis je me dis merde comment c'est possible maintenant et quand je vous dis un truc en vidéo qui est sans mes cartes c'est que j'ai vérifié avant mes dires et que je me dis voilà il va falloir je leur explique ça ça et ça voilà il ya des choses que je peux même pas lire mais je suis allé vérifier ce qui se passe depuis deux ans je suis allé le vérifier de pourquoi je voulais pas certaines choses sur moi d'accord parce que je me suis dit voilà j'ai vérifié j'ai vérifié la composition de certaines choses donc donc voilà aller vérifier la composition les ingrédients voulait retaper sur sur google en recherchant ingrédients par ingrédients moi il ya un truc ingrédients j'appelle ça comme ça il ya un truc qui m'a choqué je me suis dit à quoi ça peut servir que ça ce soit tac tac à l'intérieur voilà on peut rien dire sur youtube donc voilà mais je ne suis pas complotiste au point de dire que la terre est plate et que la première dame de france s'appelle jean michel donc je suis pas d'accord voilà d'autant que je connais la photo originale comme une autre photo d'ailleurs qui est sorti où ils ont incrusté en fait dans une photo de famille une photo de deux classes de brigitte macron j'ai la photo originale et quelqu'un d'autre sur twitter depuis un an deux ans qui a sorti une photo avec la tête d'emmanuel macron quand il avait 14 ans oui mais faut trouver la photo originale en fait donc on vous demande vraiment quand vous voyez quelque chose d'elle d'aller vérifier mais vraiment vérifier avant de partager parce que moi je suis d'accord sur plein de choses avec vous je peux pas aller non plus trop loin voilà j'ai des limites dans la bêtise j'ai des limites dans complotisme donc je suis désolé pour celles qui pensent que et ceux qui pensent que la première dame est un homme elle a eu trois enfants donc si vous pensez ça dites moi de où sortent les trois enfants je veux bien écouter votre version des fées dans les années donc 70 80 c'est quoi votre truc voilà vous allez me sortir qui sont adoptés qui sortent de je ne sais où je ne sais pas comment un homme fait des enfants moi je je ne sais pas je vraiment je suis très limité au niveau de mon cerveau donc donc voilà c'était le petit message que j'avais à passer pour la coupe du monde 98 et les triches quand on me demande est ce que ça va être triché est ce que ça va être truqué est ce qu'on va tricher ce que ça va être truqué ce qui est truqué c'est qu'on sait comment faire pour avoir une certaine finale je parle pas de football là donc voilà on sait comment faire pour avoir une certaine finale et se dire on veut retrouver telle et telle personne voilà l'une en face de l'autre l'un en face de l'autre voilà comment est fait la vie et oui et oui le football la 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 politique the voice les concours voilà tous les concours du monde et on vit dans un monde qui ne convient pas à moi mais voilà faut vivre avec en tout cas voilà je suis désolée d'avoir casser les compotistes et puis et puis voilà je vous laisse avec un petit bout de notre de notre vie ne le prenez évidemment pas mal je veux juste attendre des preuves de ce que vous dites c'est tout mais sincèrement si vous voulez les photos originales envoyez moi un petit whatsapp vous avez mes coordonnées en bas dans mon descriptif enfin arrêtez de me demander où sont mes coordonnées je m'appelle diane je suis voyante à cannes je veux dire google diane voyante cannes donc c'est assez facile et et sinon je les mets toujours dans mon descriptif c'est vrai qu'il y en a qui regardent sur la télévision mais voilà vous savez diane voyante cannes diane avec un e donc je vais faire une vidéo sur un autre sujet maintenant mais déjà je vais monter celle-là et vous la mettre en place parce que là voilà je me suis tapé la cuisine ce soir alors que je me tape un match de foot donc c'est vraiment n'importe quoi enfin voilà c'est qu'est ce que vous en pensez là je passe si vos mecs sont devant le football et qu'est ce que vous êtes en train de faire donc je vais vous sortir cette vidéo en tout cas voilà pour moi le signe russe vraiment ça il ressemble je le remonte juste pour la de final voilà un alors sachant que vous l'avez vraiment à l'envers vous hein vous l'avez trop à l'envers dans le voilà je sais pas comment ça se fait d'ailleurs c'est automatique que sur une caméra on a les choses à l'envers donc voilà moi ça m'a fait trop penser à ces deux choses là et je me suis dit tiens c'est bizarre donc voilà vous étiez dans ma chambre parce qu'il ya un match de foot ce soir et que une fois de plus je n'ai pas accès au salon je vous fais un gros bisou et je vous laisse avec ma petite vidéo intime avec maurice salut les alénés salut voilà mon chéri je t'ai fait les cannelloni ricotta épinard mamma mia ouais avec de l'échine de port mais franchement mérité ça alors que je me tape un match de foot je sais pas si tu vois que je suis une femme extraordinaire quoi on peut le dire voilà on va le dire d'accord donc tu peux te servir je sais pas si c'est réussi parce que c'est des nouvelles passes donc alors là je me sers tout seul parce qu'il faut que je te serve volontiers au cul mais c'est pas vrai ça si tu as envie que ce soit bien servi mais non 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 moi je sers pas bien bon je vais te donner ce qu'il ya en dessous comme ça on est sûr que c'était dans la bonne sauce miam 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 cannelloni ricotta je suis nati fracadino non non trop c'est des grosses pâtes en fait un petit bout de ralouf voilà grâce et mille mais bon je me sers quoi bah oui franchement à me taper un match de foot pendant que je fais la cuisine je trouve pas ça normal et alors on peut joindre l'utile à l'agréable oui mais c'est agréable pour qui pour nous d'accord et en quoi je m'éclape moi tu vas tu vas manger comme une reine d'accord et j'ai regardé quoi à la télé là tu regardes un tout petit peu tu n'es pas obligé de tout suivre moi je fais les commentaires si tu veux mais je n'en ai rien à foutre du foot mais c'est pas ça j'en ai rien à foutre du foot tu fais des verts c'est un sport de beauf pas du tout c'est un sport de c'est un sport de beauf il ya des supers équipes je me fais subir je t'ai fait la cuisine quoi tu peux rappeler juste ce que tu as dit hier qu'est ce que j'ai dit hier c'était la journée de la femme je t'ai demandé ce que tu m'offrais le jour de la journée de la femme ah oui c'est vrai j'ai oublié d'un jour de congé un jour de congé de ménage de lessive et de repassage tout ça quoi d'accord ça c'était mon cas d'hier absolument donc aujourd'hui je me tape le reste quoi aujourd'hui tu fais la cuisine c'est bien on regarde donc j'aurai fait de nouveau un truc de bonne femme tu fais un truc de cuisinière trois étoiles oui parce que sinon je mange pas de toute façon même dans un si mais si mais bon ah bah je mange pas si tu as tu cuisines je mange pas ben je peux faire des trucs mais ce sera peut-être oui les au plat non des yeux des oeufs durs même moi c'est plus dur des oeufs durs une omelette tout ce que tu sais faire avec des oeufs toi en fait voilà voilà des oeufs mais pas des pâtes je sais faire les pâtes aussi les petits steaks j'ai des pâtes tu chauffes de l'eau tu mets les pâtes bon alors on va goûter ça alors on n'a pas dit que la ricotta restait dans les pâtes c'est vraiment une expérience il ya des pâtes qui sont restées dures dessus c'est une nouvelle pâte c'est des pâtes baisse en bois ben oui la relation très bonne franchement c'est bon c'est un peu dur ce qui était en dessous au dessus je veux dire c'est un gratin et en fait non 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 ça c'est dur entrez oh my god alors même c'est pas les cannelloni comme d'habitude alors c'est pas les cannelloni ça c'est des grosses pâtes c'est des grosses pâtes c'est très bon franchement la ricotta et donc la psg réel c'est pour qui c'est chaud psg réel c'est pour qui quelle question psg d'accord moi je suis pour l'oréal ce soir vraiment l'esprit contradiction non je n'aime pas paris allez paris allez l'espagne or les 4 1 pour réel moi je dirais 3 1 pour paris c'est vachement objectif j'espère qu'ils vont gagner mais bien sûr c'est vachement objectif je supporte je ne supporte pas oui voilà donc on te supporte quelqu'un on imagine qui va gagner quoi absolument je te supporte bien et longtemps mais t'as pas gagné non je ne gagne jamais avec toi on ne peut pas gagner non j'ai toujours le dernier mot ça ça alors toi avec ton verre d'eau alors maintenant pour la le mot de la fin il y a des femmes qui te trouvent à leur goût là sans bague ouais ouais regarde voilà il bombe le torse d'un coup on dirait un espèce de hibou mâle ou d'aigle mâle là qui bombe tout de suite le torse est-ce que ça te fait plaisir qu'il y ait des femmes qui te trouvent beau évidemment 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 je les embrasse mais c'est pas vrai l'embrasse toujours tout le monde oui moi je suis très calore il y a le covid là en ce moment c'est pas grave c'est pas grave le covid on s'en passe ah oui ça on s'en passe ou non on s'en passe pas des bisous salut tout le monde